Allez les amis, dans cette vidéo, on va voir comment vérifier tous vos calculs d'espérance, de variance et d'écart-type à la calculette pour être sûr de ne pas vous tromper, en contrôle, on s'y met maintenant. Il y a une fonction dans la calculette TI qui vous permet, quand vous avez la loi de probabilité d'un tableau, plutôt que de vous taper tous les calculs d'espérance, de variance et d'écart-type à la main, de saisir la loi de probabilité à la calculette et de calculer automatiquement ça. Regardons comment on s'y prend. Sur les TI-83 Premium, vous allez dans Stat, vous allez commencer par éditer. Vous voyez que vous êtes sur l'onglet Edit, je clique sur Entrer et je me retrouve avec mes deux lignes. Je vais me positionner d'abord sur la ligne de gauche et sur cette ligne-là, je vais rentrer les valeurs de ma variable aléatoire. Et ensuite, sur la ligne 2, L2, je vais rentrer la probabilité pour chacune de ces variables. Donc, moi, j'ai 2, Enter, 3, Enter, 5, Enter, 7 et 9. Ça, c'est les valeurs prises par ma variable. Maintenant, pour chacune de ces valeurs, je vais associer la probabilité. Donc, 0,13, 0,13, 0,07, 0,3 et ensuite 2 fois 0,25. 0,3, Enter, 0,25, Enter et 0,25. C'est tout ce que vous avez à faire comme manipulation. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez quitter. Et on remarque que quand je reviens là-dessus et que je refais Enter, j'ai ma liste qui est gardée. Je reviens dans Statistique et cette fois-ci, je vais faire Calculer et je vais prendre l'option 1, Statistique de la première variable. Je fais Enter. Il va me demander quelle est la liste des X. C'est la liste 1, c'est bien la ligne, enfin la colonne où j'ai rentré les valeurs de X. Et maintenant, la liste des fréquences. Et là, il va falloir lui dire que c'est la ligne 2. Donc, vous allez faire Seconde, L2 en appuyant sur la touche 2. Enter, Calculer. Et vous avez tout qui s'affiche. La première ligne, X bar, c'est la valeur de l'expérience. Donc, notre expérience, je la lis à la calculatrice. Elle vaut 0, enfin 5,97. La ligne avec le petit sigma, c'est l'écart-type. Donc, je sais que mon écart-type, sigma de X, il vaut 2,35. Et il ne me reste plus qu'à calculer la variance. La variance de X, je vous rappelle que c'est ça au carré. Donc, c'est 2,35 au carré. Et vous avez un moyen, en 3 minutes, de vérifier tous vos calculs. C'est vraiment une manipulation qui est intéressante à faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre calcul et que vous l'avez fait, vous rentrez rapidement votre loi de probabilité dans la calculatrice et vous vérifiez si les résultats sont bien cohérents. On vous a mis quelques exercices en dessous. A vous de vous entraîner, de jouer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada